... On va parler surtout des nouveaux usages de cet outil moderne fondamental qui est l'automobile. Je vais tout de suite faire une confession. Je suis très mal placé pour donner mon opinion, donc je ne la donnerai pas. Et je laisserai mes trois amis le faire, parce que je n'ai pas le permis de conduire, donc je n'ai pas d'automobile. Et donc je suis vraiment tout à fait étranger à cette affaire. Mais ça me donne au contraire une position d'objectivité. Je suis à l'extérieur, mais c'est pas encore au-dessus, mais à côté. On va parler avec Jean-Marc Van Lattel, qui est le cofondateur de cette société qui s'appelle Coyote, qui est une aide à la conduite, on peut dire ça, et qui est une grosse société, qui marche bien, si j'ai bien compris. Ah, maintenant, mais on n'est plus une start-up. On a dépassé les 400 personnes et les 100 millions de rôles de chez d'affaires. Donc on est une TIE. Une TIE, voilà, exactement. Nous sommes avec Pierre Chasseret, qui est le président... Le délégué général. Le délégué général de l'association qui s'appelle 40 millions d'automobilistes. C'est ça, j'ai cette chance... Je ne suis pas adhérent de cette association. Non. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je ne démords pas, je vais réussir à vous faire passer au terme. Je vais y arriver. Et nous sommes avec Bertil Defos. Vous êtes sociologue, n'est-ce pas, à l'origine ? Pas du tout. Non, pas du tout. Ingénieur. Ingénieur, ingénieur. Et vous êtes directeur de cabinet, d'un cabinet ? Qui s'appelle Credos, et qui fait de la prospective, notamment sur la mobilité et l'automobile. Voilà, j'ai dit sociologue parce que je pensais que vous étudiez... Moi, je fais la pièce rapportée dans un cabinet où il n'y a que des sociologues. Ah, c'est pour ça. C'est tout mon erreur. Je suis désolé. Voilà, donc on va commencer la discussion tout de suite. Vous aurez la parole, ne vous inquiétez pas. Chacun va parler à peu près 5 minutes, si vous êtes d'accord. On va commencer avec Jean-Marc Vande-Laterre, qui dirige Coyote, donc on lui a demandé... Enfin, on s'est mis d'accord avant, tout ça est truqué, évidemment. Et donc on lui a demandé de nous placer les bases du raisonnement, puisque une des choses essentielles qui sera le sujet de la conversation, c'est la voiture autonome. Alors avec ou sans chauffeur, mais autonome en tout cas. Et donc il va nous expliquer où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui se profile à l'avenir, et quels problèmes ça peut poser. Et ensuite, nos deux amis lui donneront la réplique. Voilà, je vous en prie. Merci. Juste pour corriger, je ne suis pas le directeur, je suis le directeur de l'innovation. Donc je m'occupe de l'avenir de Coyote et des nouveaux produits, des nouveaux services, et comment faire en sorte que nos produits et services soient toujours désirés par les conducteurs automatistes d'aujourd'hui et de demain. Donc ce que je voulais évoquer avec vous, c'est quelque chose que vous avez déjà pu percevoir si vous êtes automobiliste, c'est toute cette électronique qui est aujourd'hui dans votre voiture. L'électronique sur le tableau de bord, d'abord avec la navigation, le GPS, ensuite tous les systèmes qu'on appelle d'aide à la conduite, c'est-à-dire si vous avez une voiture haut de gamme, vous avez un système qui va détecter le piéton et freiner automatiquement. Vous avez à voir ces capteurs autour du véhicule qui vont freiner à chaque fois que la moto vous presse un peu trop propre. Tout ça, c'est des systèmes d'aide à la conduite, c'est ce qu'on appelle le premier niveau d'automatisation des véhicules. Et l'idée qu'ont tous les constructeurs et les GAFA, c'est d'aller beaucoup plus loin jusqu'à ce qu'on appelle la voiture autonome. Et la voiture autonome, ça va se faire progressivement. Le premier niveau, vous le connaissez déjà, c'est les systèmes d'aide à la conduite qui existent déjà. Alors, il y a certains véhicules qui sont plus avancés que d'autres. Sur le Tesla, par exemple, vous pouvez lâcher les mains et lire le journal. Mais il faut quand même garder les mains sur le volant parce que la législation vous l'impose. Le niveau 2, vous allez pouvoir justement, dans les bouchons, où c'est facile à conduire, et sur autoroute, où c'est aussi facile de conduire, vous allez pouvoir justement lâcher les mains du volant, mais toujours garder les yeux sur la route. Ça, c'est ce qu'on appelle le niveau 2. En anglais, c'est le « hands off ». Vous pouvez retirer les mains du volant. Le niveau 3, vous allez pouvoir ne plus porter attention à la route, c'est-à-dire lire votre journal. Vous êtes toujours assis sur la place du conducteur. Vous avez toujours un volant avec des pédales sous les pieds. Mais vous pouvez lire votre journal parce qu'il saura vous amener automatiquement de chez vous à votre bureau, par exemple. Donc ça, c'est le niveau 3. Et le niveau 4, c'est le niveau totalement autonome, où vous avez une application smartphone, comme aujourd'hui vous appelez un chauffeur, le cab VTC ou d'autres. Vous amenez votre voiture, elle se gare quelque part où elle se recharge, et elle vient vous chercher et elle vous amène où vous voulez. Et donc ces 4 niveaux d'autonomie vont se faire progressivement. Le deuxième niveau, vous allez voir en 2018-2020, de plus en plus de nouveaux véhicules qui vont arriver sur le marché, avec ce deuxième niveau, « hands off », mais « eyes on » toujours. Et puis progressivement, jusqu'à 2030, on va avoir des flottes de véhicules, des flottes de taxis totalement automatisées, des flottes de camions de livraison totalement automatisées, parce que c'est une nécessité de partager justement cette route qui va être de plus en plus encombrée, avec des systèmes qui sont de plus en plus partagés. Et c'est ça qu'on va vivre sur les prochaines années. Vous avez vu comment on a vécu les 10 dernières années avec ce petit objet dans notre poche, ça fait à peine 10 ans que ça existe. Vous imaginez ce que ça va changer en termes de votre vie de tous les jours, de ne plus posséder de véhicules. Aujourd'hui, quand on demande aux Français, est-ce que vous voulez toujours une voiture autonome, qui risque de coûter plus de 50 000 euros, ou d'avoir une application et que vous pouvez être conduit n'importe quand, n'importe où, en moins de 3 minutes, il y a la moitié des Français qui disent « je ne veux plus de voiture ». Il y en a d'autres qui disent « je veux toujours ». Allez, je vous passe la parole. Oui, donc là, on voit bien à peu près la perspective, mais la voiture autonome n'est pas la seule question qui peut se poser. Et deuxièmement, est-ce que cette évolution-là va faciliter finalement la vie, pas seulement de ceux qui utilisent le service, mais la vie en ville, la circulation, parce qu'ils sont toujours aussi denses, polluants, pas polluants, quelles conséquences plus larges ? Alors, effectivement, quand on parle de révolution de l'usage de la voiture, déjà, juste pour... En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de poser des questions aux gens sur comment ils vivent aujourd'hui, la voiture, la ville. On interroge les Français, on fait des observatoires sur les mobilités émergentes, sur les usages émergents dans la ville, ce qui nous permet de mesurer... Alors, ça ne ferme pas le sujet, mais on mesure un petit peu le rapport que les gens ont à la mobilité en général, à l'automobile en particulier, et ça nous aide à poser les bases de ce qu'on peut envisager pour la suite. Quand on parle de révolution des usages, il y a trois grands changements qui se dessinent, mais je pense que vous avez déjà tous entendu, on parle du véhicule qui va être électrique, du véhicule qui va être partagé, et du véhicule qui va être autonome. Et on a vite fait dire que ces trois révolutions-là, c'est super, ça résout le problème de la mobilité, on va avoir des villes qui sont plus congestionnées, parce que c'est magnifique, on partage, on va avoir des villes qui sont plus polluées, parce que le véhicule électrique est propre, et on va avoir des villes qui sont débarrassées des voitures, parce que le véhicule autonome, c'est magique, ça réduit de 60%, 70%, 80% le nombre de voitures dans la ville. Après, chacun est libre de croire ou non à ces histoires, personnellement, je n'y crois pas du tout. Pourquoi je n'y crois pas ? D'abord, parce qu'elle s'appuie sur des mensonges. Le premier mensonge, c'est quand on parle de véhicule électrique, on dit qu'il est propre. C'est faux, il n'est pas propre. Il est moins polluant, mais il n'est pas propre. Si on regarde un véhicule thermique, on sait quand est-ce qu'il pollue. Un véhicule électrique, on ne le voit pas, parce qu'il pollue quand on construit sa batterie. Et ça, ça pollue énormément. Si bien que si on regarde sur la durée de vie d'une voiture, on fait ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie. L'ADEME, on en a fait une qui est consultable sur le site de l'ADEME. L'ADEME, c'est une agence publique qui s'occupe de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement. Et elle dit, quoi, cette étude ? Que le véhicule électrique, il est moins émetteur de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique, mais il n'est pas émetteur. C'est 22 tonnes équivalent CO2 sur la durée de vie d'une voiture thermique. C'est 9 tonnes équivalent CO2 sur la durée de vie d'une voiture électrique. Et c'est vrai en France, avec un mix énergétique qui est ultra-nucléarisé, donc très peu, très faiblement carboné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça émet moins en France, mais c'est plus vrai en Allemagne, par exemple, c'est plus vrai aux Etats-Unis. Et donc dire qu'on va remplacer des véhicules thermiques par des véhicules électriques, c'est qu'on déplace un peu la pollution, mais on ne résout pas totalement le problème. Le deuxième enjeu, celui du véhicule partagé, c'est un pari. On pense que nos voitures vont être miraculeusement partagées demain. Je pense que ça relève d'une prophétie qu'on voudrait autoréalisatrice, mais rien n'est moins sûr. Nous, on mesure justement auprès de 4000 Français des pratiques de mobilité émergente. Est-ce que vous pratiquez l'autopartage ? Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une adoption relativement faible de l'autopartage, et puis un recul de cette pratique aujourd'hui avec des gens qui se désinscrivent parce que ça ne répond pas à leurs problèmes aujourd'hui. Peut-être qu'on arrivera à partager plus facilement les véhicules demain. Premier pari. Le deuxième, c'est penser que le covoiturage est fondamentalement bénéfique. Je pense qu'une partie du covoiturage l'est. Quand on regarde le covoiturage de courte distance, vous appelez un collègue et vous vous mettez d'accord pour aller travailler ensemble en voiture, c'est largement bénéfique, c'est démontré. C'est-à-dire qu'on réduit les kilomètres par courant en véhicule, on réduit les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions sur le territoire. Quand on regarde le covoiturage longue distance, c'est moins évident. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui covoiture, c'est quelqu'un qui prenait peut-être le train avant ou qui ne se déplaçait pas et qui, grâce à cette nouvelle modalité peu chère, très pratique, lui, est amené à le faire plus souvent. Donc, ce faisant, il va covoiturer plus et au final, le gain en kilomètres évité en voiture est très faible. Pour un kilomètre parcouru avec Bob Lacar, on évite à peu près 40 mètres parcouru en automobile. C'est-à-dire pas grand-chose. Donc, attention aux fausses promesses sur le partage. Et je finirai sur la troisième promesse. Le véhicule autonome, c'est magnifique. Il viendra nous prendre, va-t-il chez nous. Il est rasgaré tout seul, loin de la ville. Et on le partagera. Tout ça sera merveilleux. Alors d'abord, il n'est pas là tout de suite. Et le problème, c'est qu'on a une urgence qui est immédiate. C'est celle du climat. Je suis désolé de vous taper le moral samedi après-midi. Surtout que vous avez fait l'honneur de venir nous écouter. Et je suis désolé d'insister sur des choses qui sont fâcheuses à entendre. Mais on a une urgence climatique maintenant. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. Il faut agir maintenant. Le véhicule autonome, ce n'est pas maintenant. Et puis, quand bien même ce serait maintenant, je vais vous prendre un exemple. Le véhicule autonome, ce n'est pas très différent de Uber, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que vous avez une voiture que vous appelez sur votre smartphone, qui arrive devant chez vous. Vous montez dedans, vous faites un trajet. Ça ne vous coûte pas très cher. Ça ne coûte pas très cher aujourd'hui avec Uber. Ça coûtera trois fois moins cher demain, quand la voiture sera autonome. Enfin, après-demain. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on réduit la congestion dans la ville ? Non. On l'augmente. Les gens qui utilisent Uber, utilisaient auparavant le transport en commun, marchaient, faisaient du vélo. Et aujourd'hui, ils utilisent Uber. Parce que c'est plus confortable. Et parce que ce n'est pas très cher. Alors, si cette innovation se développe de façon naturelle, on va avoir l'effet inverse de ce qu'on esconde, c'est-à-dire plus de voitures, plus de congestion, et on ne changera pas le modèle de mobilité actuelle. Voilà. Donc, tout ça, ça ne veut pas dire que ces innovations sont des mauvaises innovations. Pas du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne innovation en soi. L'innovation, c'est malheureux. Encore une fois, je suis désolé, mais l'innovation, elle est ce qu'on voudra en faire. Elle sera positive. Positive, pardon. Si on est capable, nous, de faire des choix collectifs qui nous permettent d'aller vers quelque chose de positif. Merci beaucoup. Alors, Pierre Chasserey. Pierre Chasserey. Donc, vous êtes délégué général, c'est ça ? Oui. De l'association 40 millions d'automobilistes. Donc, vous parlez, au fond, pour les gens qui conduisent. Qu'est-ce que vous inspirent ces perspectives-là ? Moi, j'essaie de parler pour tous ceux qui ont une voiture, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas conduire. Alors, je vais commencer par un petit jeu, très simple. Je vais vous demander un petit exercice, même s'il y en a quoi, un ordinateur. Combien d'entre vous possède une voiture ? Levez les mains. Ok. En gros, un gros 70-80%. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Combien d'entre vous sont prêts à me laisser les clés de leur voiture parce qu'ils n'en ont pas besoin ? 10 ? Ok. Je crois que ça y est, on a bien vu. Et moi, je n'ai pas envie de parler français, je n'ai envie de vous parler pragmatique. On va regarder ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est face à une réalité où on nous parle de voitures autonomes, d'abandon de la voiture, parce que tout cela est une politique très parisianiste. Et on vient, en province, on veut adapter des modèles qui ne sont pas très parisiens, là où vous avez 2 millions d'habitants, avec un bassin de 12 millions d'habitants sur quelques kilomètres. Nous, ici, sans voiture, on ne peut pas. Et y compris ceux qui n'ont pas de voiture, je pense que vous montez dedans au quotidien. Alors, il y a ce véhicule autonome dont on parle tant, avec les fausses promesses qu'on nous annonce. C'est-à-dire qu'avec le véhicule autonome, vous vous asseyez dedans, puis vous n'avez plus besoin de rien, il fait tout tout seul. Vous pouvez même boire au volant, vous n'aime pas ratir. Non, ce n'est pas possible. On ne pourra pas faire ça. Derrière, il y aura toujours un conducteur. Par contre, ce Graal qui est le véhicule autonome, c'est-à-dire ce qu'il y a tout en haut de l'échelle, j'ai envie de dire que le véhicule autonome, vous l'avez déjà aujourd'hui. On en a les prémices. Les constructeurs travaillent sur la totale autonomie et ça leur permet d'avoir une évolution vers des choses qui conduisent à l'autonomie. Par exemple, des véhicules qui font des créneaux tout seuls. Ça en a été deux, trois, je crois. Voilà, ça c'est le véhicule autonome qui arrive. Le véhicule autonome, il sera comment ? Il sera connecté. Il faudra bien qu'il réponde et qu'il interagisse avec d'autres véhicules en circulation. C'est une évidence. Il ne peut pas être autonome tout seul. Donc s'il est interconnecté, on va avoir besoin de quoi ? Eh bien des technologies qui sont en place déjà aujourd'hui. La technologie Coyote, par exemple, qui est le début du véhicule connecté. Vous avez une communauté d'automobilistes qui s'indiquent entre eux, tout ce qui se passe sur la route. C'est ça le véhicule autonome. Finalement, on y est presque déjà pour ce qu'il a de meilleur. Et puis vous avez au bout. Alors au bout, il y a deux citations que j'aime bien. Il y en a une d'Apple. Vous savez, Steve Jobs disait que la voiture c'était un iPhone avec quatre roues. Voilà, c'est ça l'avenir. Donc en effet, des applications connectées. Et puis derrière, il y a Google qui veut sortir sa Google Car, sa voiture Google. Et au départ, il n'y avait pas de pédalier, il n'y avait pas de volant, il n'y avait pas tout ça. C'était totalement autonome. Devinez quoi ? Eh bien à l'intérieur, il n'y aura pas les biens, un pédalier et puis un volant. Parce qu'ils se sont bien rendu compte que, un, il y a des problèmes de réglementation, d'assurance, qui est responsable en cas d'accident, quand même. Est-ce qu'on est prêt à confier nos vies à une voiture totalement autonome ? Moi, non. Et puis derrière, vous avez ce plaisir de conduite qui reste pour certains. Je suis d'accord, pas dans les bouchons. Mais pour le reste, c'est pas mal de conduire quand même. On aime bien ça. Il y en a aussi qui gardent un petit peu de plaisir de conduite ? Deux ? Non, pas en ville. On est d'accord, pas en ville. Donc le véhicule, il tendra vers de l'autonomie dans ces conditions-là. Le problème de l'autonomie du véhicule et du véhicule connecté, c'est qu'il fait peur. Parce que oui, en effet, le véhicule de demain, c'est bel et bien un smartphone avec des roues. C'est quelque chose qui interagit avec les autres. Et il fait peur. Il fait peur à nos dirigeants. Bien sûr, la sécurité routière. Est-ce que vous avez vu, par exemple, les campagnes de communication de la sécurité routière ? J'en ai vu une, là, récemment, en venant ici. Elle est extraordinaire. On vous dit que le téléphone portable, c'est une catastrophe au volant. C'est vrai. Indéniable. Mais oui, mais le smartphone, pour son usage... On la refaire. Mais le smartphone, pour son usage de ce qu'il a de plus intelligent, sur ses applications connectées, qui permettent de faire interagir les automobilistes entre eux, sur les applications connectées, le GPS... Avant, on avait une carte à la place du passager. Moi, je me souviens, je commençais comme ça. Eh bien, tout cela ne devrait pas faire peur. Il y a une utilisation intelligente pour chaque évolution de notre société. Le téléphone ne doit pas faire peur. Aujourd'hui, ce n'est plus un téléphone. C'est un smartphone. On fera peut-être bientôt les courses avec. Et, clairement, ça doit être une chance dans l'évolution de l'automobile. Mais le véhicule autonome, on y est déjà. Moi, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Vous vouliez me réagir un peu d'accord ? Oui, je pourrais. Vas-y, vas-y. Quand on parle de véhicules autonomes, c'est peut-être un préalable affaire. En fait, on met tous probablement des choses différentes derrière. Est-ce que c'est la voiture telle qu'on la connaît aujourd'hui, moins un volant et des pédales, ou est-ce que c'est autre chose ? Des navettes autonomes qui sont un espèce d'hybride entre des bus et des voitures sans conducteur. C'est important de se demander ce qu'on entend par véhicules autonomes. Nous, on essaie de faire la distinction entre la voiture autonome, c'est-à-dire celle qu'on connaît aujourd'hui sans conducteur, et des navettes autonomes qui, elles, remplissent d'autres fonctions, qui relèvent du transport en commun, du transport entre nous. Très bien. Vous vouliez aussi parler, non ? Oui, oui, je vais faire le point sur aussi les différents modèles économiques. Ce qu'on a vu apparaître sur le smartphone, c'est le modèle économique du gratuit, des applications gratuites. Vous êtes tous utilisateurs d'un GPS sur votre smartphone. Allez, je suis sûr qu'il y a des clients coyotes dans la salle. Les clients coyotes, levez la main. Que vous soyez boîtier ou application, que vous ayez utilisé un coyote dans votre vie, « Ah, ben oui, voilà, il y a au moins 20 personnes. Je ne vais pas dire 20%, je vais dire 20 personnes. » Il y a ceux qui osent pas. Alors, ensuite, levez la main ceux qui utilisent une application gratuite, de type Oise ou Coyote gratuit, bien sûr, merci monsieur. Alors là, vous êtes, allez, on va dire 80%. Vous voyez, en 7 ans, le smartphone, l'application de navigation sur smartphone a renversé la civilisation et on utilise tous une application gratuite ou payante sur son smartphone, dans son véhicule. Imaginez ce qui va se passer quand, à la place de cette application gratuite, vous aurez le transport gratuit. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire vos courses sur Internet et puis vous avez les livraisons classiques, vous attendez 3 jours pour 10 euros, vous allez chercher à la poste finalement une semaine parce que vous n'y tarivez jamais à la bonne heure. Vous avez l'option, si vous êtes prime, d'être livré dans les 24 heures et c'est gratuit. Et puis il y a un nouveau bouton sur la droite. Vous pouvez aller chercher gratuitement, en moins de 5 minutes, votre produit dans le centre commercial qui est juste à côté de chez vous. C'est tentant, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de gens qui vont opter pour cette solution parce que, voilà, plutôt que d'aller attendre, d'aller chercher à la poste, se faire livrer au Café du Coin, eh bien, je vais avoir un véhicule autonome qui vient me chercher et qui m'amène gratuitement dans les 5 minutes et qui réserve en plus le produit pour moi dans le centre commercial d'à côté. Levé la main, ceux qui vont opter pour cette option. Eh oui, très rapidement, on va avoir 50% des gens qui vont dire « Pourquoi attendre ? Pourquoi payer et attendre ? » Alors qu'on peut avoir gratuitement, tout de suite, son produit. Et devinez quoi ? Qui est-ce qui va vous amener là ? Eh bien, c'est la société qui, aujourd'hui, se dit être l'interface entre les marques et leurs clients. C'est Google. Google se définit comme « Je veux être l'interface entre les marques et leurs clients. » Ils ont déjà gagné sur le PC. Ils sont vraiment l'interface entre les produits, les informations. Parce que vous allez dans ce petit moteur de recherche et vous dites tout à Google. Tout ce que vous voulez savoir, tout ce que vous voulez acheter, c'est Google qui le sait. Ils le savent aussi grâce à votre smartphone. On avait 80% qui utilisait un smartphone Android. Et bien, pour ces 80%, Google connaît vos déplacements, vous vous invitez, vous prenez votre café le matin, vous travaillez. Ils connaissent énormément d'informations qui sont très valorisantes. Et avec des applications comme Android, ce que vous connaissez à priori à 80%, Et bien, aujourd'hui, quand vous avez une petite pub qui vous dit « Ah, il y a une promo chez McDonald's, vous voulez y aller ? » Cliquez ici. Il touche quelques euros. Il touchait quelques centimes d'euros sur Internet. Il touche maintenant quelques euros. Et quand vous allez voir un cube sur « Regardez la nouvelle voiture », vous ne voulez pas aller en concession faire un tour ? Et vous cliquez. Ça, ça vaut beaucoup plus cher. Ça, ça vaut 100 euros. Et demain, quand Google vous amènera à faire vos courses, plutôt que d'aller au marché, et que vous pourrez faire vos courses gratuitement. Alors ça, ça vaut vraiment la valeur. Parce que vous allez payer avec votre smartphone Android, tout Google. Et Google va être l'interface entre vos vies, pas uniquement votre vie virtuelle, votre vie informatique, mais votre vie réelle. Et c'est là où il y a un réel risque de perdre. Ce n'est plus le marché qui va décider où est-ce que vous allez faire vos courses. C'est Google. C'est Google qui va vous amener là où ils ont des clients, là où ils touchent des commissions. Et ce monde-là, moi j'en veux. C'est super intéressant. Ce que vous venez de dire sur la question de la consommation, de l'accaparement des données, de l'appropriation des données par Google et d'autres, d'ailleurs Amazon, etc. vaut aussi être complètement transposable dans le domaine de la mobilité. Si on se prend à rêver de la mobilité un peu parfaite, celle qui est durable, c'est-à-dire qu'elle n'émet pas trop de gaz à effet de serre, elle est inclusive, c'est-à-dire qu'elle convient à peu près à tout le monde, pas seulement aux bobos qui habitent dans le centre de Paris, mais aussi à ceux qui vivent en banlieue, ceux qui vivent en seconde couronne, ceux qui vivent dans les petites villes à la campagne. Si on se prend à rêver ce qu'elle peut être, il y a un truc qui va nécessairement émerger, c'est que la voiture n'est pas la réponse à tout. Elle n'est déjà pas aujourd'hui, même si elle est largement dominante dans ses usages, mais elle aura toujours sa place d'une façon différente. Et on commence à parler de chaîne de déplacement, c'est-à-dire qu'en fonction des besoins, en fonction du type de déplacement, la voiture va être incluse dans une chaîne de déplacement ou pas. Et nous, on le mesure, on voit que les Français, aujourd'hui, ont des pratiques d'intermodalité, de multimodalité, par exemple, qui sont en hausse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour aller de chez moi à mon travail, je peux me déplacer en voiture plusieurs fois par semaine, et puis je peux aussi prendre de temps en temps les transports en commun, ou y aller autrement, en vélo, ou combiner les modes, parce que je n'ai pas les mêmes contraintes tous les jours. Voilà, exemple. Donc on se dirige, ce qui me semble souhaitable, c'est une mobilité dans laquelle la voiture remplit une fonction, mais n'est pas la seule réponse unique à tous les besoins de mobilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que vous disiez pour la consommation, on va l'avoir dans le domaine de la mobilité. Je ne sais pas si certains utilisent des applications comme CityMapper, ou des calculateurs d'itinéraires, Google en propose, et commencent à vous indiquer quels sont les différents types de déplacements, les modes de déplacement que vous pouvez utiliser pour vous déplacer. Vous pouvez utiliser la voiture, les transports en commun, la marche à pied, demain le covoiturage, et ces plateformes commencent à dicter nos choix, ou à nous inciter vers certains types de comportements. Alors il y a des plateformes qui sont dans des logiques de confort. Je vous propose le déplacement le plus rapide, ou celui dans lequel il y a le moins de ruptures de charge. Et là, on reste dans un domaine, dans une mobilité qui est très classique, et qui pose des problèmes. Ou alors on va vers des calculateurs d'itinéraires qui vous proposent d'autres choses. Los Angeles, par exemple, le calculateur d'itinéraires qui combine tous les modes, transports en commun, vélo, marche, voiture, Uber, covoiturage, etc., vous indique les différentes options pour vous rendre d'un point A à un point B, le temps que ça va vous prendre, le coût du trajet, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que celui qui détient ce système-là peut inciter les gens à certains types de comportements. D'accord ? Il y a le risque que vous évoquez, Pierre, c'est le même dans la mobilité. Celui qui détient la donnée, Google aujourd'hui, va avoir une capacité d'action sur les comportements des individus qui est importante. Voilà. Et aujourd'hui, encore une mauvaise nouvelle, je suis désolé, je suis le cassant de la journée peut-être, mais il y a très peu d'acteurs publics qui se saisissent de cette question. Et à mes yeux, c'est un problème. Il y a peu d'acteurs publics aujourd'hui, peu de collectivités, peu de ce qu'on appelle les autorités organisatrices de la mobilité, qui se disent, mon sujet, à moi, c'est pas seulement de montrer aux gens comment ils peuvent faire un transport en commun, c'est d'aller chercher tous les modes de déplacement qui existent sur mon territoire, y compris Uber, y compris Black Car, y compris chauffeur privé, y compris les boîtes d'autopartage comme Drive-E, pour donner à l'utilisateur l'ensemble des possibilités et lui indiquer ce qui est intéressant pour la collectivité. OK. Vous voulez... Moi, j'ai une bonne nouvelle. Je vais annoncer les bonnes nouvelles de la journée. Tiens, une petite question, et chacun dans votre tête, vous allez essayer d'y répondre. À votre avis, la qualité de l'air en France depuis... Tiens, je sais pas, 1990, au hasard. Ça s'améliore ? Ça stagne ? Tu nous as dit que c'était une bonne nouvelle. C'est de pire en pire. Donc, on est tous d'accord, si demain, on ouvre le journal, on a eu la télé, on a l'impression que c'est de pire en pire. Non, non. En fait, il suffit d'aller sur un site qui est plutôt pas mal pour ça, pour avoir des études crédibles, c'est celui du ministère de l'écologie et des transports, et sur lequel figure cette phrase que j'ai apprise par cœur. « La qualité de l'air en France n'a jamais cessé de s'améliorer d'année en année depuis 1990. » Alors, dans les campagnes, dans les petites villes, dans les grandes villes de province, en banlieue parisienne et sur Paris. Voilà, ça c'est fait. Mais bien sûr. Pourquoi ? Il faut se poser la question. On a toujours l'impression que s'il n'y a pas d'action politique, on a l'impression qu'il ne se passera rien et que ça va stagner. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'agriculture progresse. L'industrie progresse. L'industrie automobile, qui est certainement le secteur qui a le plus progressé en termes d'émissions polluantes ces dernières années, évidemment, fait plus que progresser. Tous ces acteurs progressants, qu'est-ce qui se passe sur la qualité de l'air ? Ça va de mieux en mieux. Donc en fait, il faut cesser de croire qu'en fait, s'il ne se passe rien, en action politique, derrière, on aura une qualité de l'air qui va se détériorer. C'est complètement et totalement faux. Voilà, c'était la bonne nouvelle. Vous respirez, et nous respirons, et je respire aujourd'hui, certainement le meilleur air qu'on a pu respirer à Angers depuis au moins 30 ans. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce n'est pas le fruit de mesures d'interdiction de circulation. Il n'y en a pas ici. D'ailleurs, ce serait incompris. La voiture fait tellement partie du paysage. Ici, vous avez besoin. Alors, il se trouve que je connais Angers comme ma poche. Donc, que ce soit le géant, le casino, le carrefour, ou n'importe quoi, au bout d'un moment, le parking est plein. C'est là qu'on fait les courses. L'espace en joue, dit-on, là où il y a le géant. Ça, c'est la réalité. Au bout d'un moment, il faut aller chercher ses courses, ses Pâques d'eau, son Pâques de lait. Et pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui nous permet ça. Si, l'hyper centre-ville. Quand on est célibataire, pas d'enfant, allez, c'est encore un peu jouable. Et qu'on a des horaires de travail modulables, et que ça va plutôt pas mal à ce niveau-là. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. La réalité du quotidien à 90%, c'est qu'on prend notre véhicule, aujourd'hui, pour aller faire nos courses, et vous savez quoi ? Demain, on fait pareil. Le véhicule électrique... Allez, je ne veux pas vous demander combien. On a assez levé les mains. Mais il y a combien de personnes qui ont un véhicule électrique ici ? Franchement. Hybride. Hybride. Levé la main. Allez, alors... Non, non, là-haut. Forza, vous êtes presque tout seul. Mais ce n'est pas grave. Le véhicule électrique ne correspond pas aux besoins en tant que premier véhicule du foyer. Parce que si monsieur, je crois que c'est monsieur tout là-haut, décide de faire Angers-Marseille en véhicule électrique, je lui souhaite bon courage. Ah, mais je voulais remonter avec vous. Mais alors, on va passer du temps. On va faire qu'on s'apprécie beaucoup. Parce qu'à mon avis, si on part tout de suite, on va mettre une semaine à descendre, on passe le week-end dans le sud et on monte. Non, mais j'exagère un petit peu, mais ça fait beaucoup. Le véhicule électrique n'est pas le premier véhicule. Et demain, le véhicule autonome, je ne suis pas sûr qu'il soit électrique. La première voiture construite en France, elle était électrique. Il y a plus d'un siècle. J'ai une question. Faut-il ou non, dans les endroits où manifestement, il y a des nuisances qui sont liées à l'automobile individuelle, faut-il ou non la réduire ? J'entends par là réduire son importance par rapport à d'autres modes de transports, quels qu'ils soient. Il faut pousser tous les transports, parce que nos villes, on est de plus en plus d'habitants. Il faut réduire donc la part de l'automobile. Attention. C'est pas la bonne réponse, parce que c'est pas la bonne question. C'est pas la bonne question, mais c'est peut-être une question que les gens se posent. Non, mais attendez. Ils sont peut-être idiots. On est dans un pays qui a de plus en plus d'habitants. Et on se concentre dans les grandes villes. La décentralisation, c'est un joli mot, mais en fait, on n'est pas beaucoup à vivre à 50 km d'une ville. On va vivre en ville. Et de plus en plus. On est de plus en plus nombreux. Donc il va falloir augmenter l'offre en transport en commun. Et ça, c'est une évidence. Mais il va falloir aussi compter sur le véhicule, parce que sans nos voitures, c'est une réalité. On ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, le côté bobo du « on va débarrasser les vides des voitures », moi, je veux bien. Mais si je vous prends la voiture à tout le monde ici, demain, ça va être compliqué. Très compliqué. Donc non, il ne faut pas réduire la place dévolue à l'auto. Il faut permettre des solutions séduisantes pour certains d'entre nous. Ça n'est rien au même. Non, pas du tout. Le résultat sera qu'on réduira la part relative de l'automobile. Non. Vous gardez l'espace. Sauf que, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous prenez un jeune qui a le nombre de véhicules qui circulent. Réduire le nombre de véhicules n'est pas obligé de se faire de manière... Ce n'est pas en tordant le bras à quelqu'un qu'on va lui faire changer son attitude. Ce qu'il faut, c'est lui proposer une solution. C'est pas la contrainte, c'est la séduction. Ça marche, mais on séduisante. Tiens, pour le conseiller, en principe. Enfin, implicitement, vous allez effectivement dans les endroits où il y en a trop, il faudrait regarder moins. C'est l'idéal, moins de bouchons, moins de voitures. Je crois qu'on est tous pour. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je suis désolé. La voiture, comme... Oui, mais c'est très bien, parce qu'on est là pour justement discuter, et puis j'espère que ce sera intéressant pour ceux qui vous écoutent. La voiture, elle n'est pas, en fait... Enfin, il faut qu'on s'entende sur les choses. Quand on dit que la voiture est indispensable, elle l'est certainement dans pas mal de territoires qui sont ruraux, etc. Et elle est aussi pour pas mal d'usages. Après, ce qu'on mesure très bien quand on interroge les Français qui vivent dans le cœur des métropoles, pas seulement Paris, et pas du tout Paris, là où on développe des alternatives à la voiture, comme les transports en commun, les vélos libre-service, l'autopartage, l'autolive, etc., on voit un très net recul de la pratique de la voiture et une très grande satisfaction des gens qui utilisent d'autres choses. Et quand on demande aux gens « Qu'est-ce que vous souhaiteriez pratiquer comme mode demain ? » Qu'est-ce qu'ils répondent ? Un, le VTC. Deux, la marge. Trois, le vélo. La voiture, il l'aime bien. T'as entièrement raison. La voiture, elle a une très bonne note de satisfaction. Mais quand on demande aux gens ce qu'ils préfèrent faire, c'est pas que la voiture, c'est d'autres choses. La voiture, pour certains trajets, évidemment, mais ils veulent de la proximité, ils veulent pouvoir se déplacer à côté de chez eux, qu'il y ait des commerces, qu'ils soient accessibles à pied, en vélo, et c'est extrêmement net. En fait, je modérerais ton propos en disant qu'il y a une fracture territoriale entre ceux qui ont, là où ils habitent, des alternatives, et ceux qui n'en ont pas. Et donc ça pose une autre question, c'est la question de la régulation. Comment on fait pour que ce qui existe aujourd'hui dans les cœurs des métropoles, et qui est largement efficace, nous, notre grande surprise, dans le cabinet de sociologie, chez Cronos, c'est de voir qu'on se disait « Ah, les comportements de mobilité, pour que les gens changent de comportement, il faut des années. » Mais non ! L'adoption du VTC, l'adoption du Caramacron, l'adoption des vélos en libre-service, elle s'est faite très rapidement. Très rapidement. Donc il faut réussir à développer ça ailleurs. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Je vais te couper, parce que je pensais à ça pendant... Tu me tutoies, donc on se connaît pas, mon fils. Je suis pas très vieux, bon, j'ai 38 ans, mais ça fait environ, grosso modo, plus que je suis petit, que je suis en âge de comprendre, on va dire une petite trentaine d'années, que je vois des gens parler comme ça et puis expliquer qu'on est un tournant de l'histoire, que les mentalités vont changer. C'est le fameux tournant. Laisse passer un truc, la révolution. Moi, j'ai surtout l'impression qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé et qu'à force de dire qu'on est un tournant de l'histoire, on finit par tourner en rond sur des questions qui sont assez basiques. Et je voudrais vraiment qu'on se rappelle qu'évidemment, c'est enfoncer des portes ouvertes aux pieds de biche, qu'on veut des commerces de proximité, etc. Mais bon, on veut les payer moins cher aussi. Donc au bout d'un moment, la grande distribution, pourquoi on y va ? On y va parce qu'à la fin, notre caddie nous coûte quand même trois fois moins cher. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, c'est le pragmatisme qui doit régner. Et non, je pense, très honnêtement, que tous ces discours de bien séance et politiquement correct, c'est joli, moins de CO2, tout ça, etc. Les bisounours. Moi aussi, j'y crois, je trouve ça très joli comme histoire. Sauf que la réalité, c'est qu'au bout d'un moment, on n'a pas l'argent pour ces modes de consommation et que l'avenir, il est évidemment aussi à l'auto pour cela. Parce que c'est le seul, c'est aujourd'hui, le seul moyen de déplacement, de transport qui vous permet de partir d'un point A à un point B en transportant éventuellement du monde, si vous le souhaitez, en partant quand vous voulez, en connaissant l'heure à laquelle vous arrivez à peu près, vous avez pensé le matin dans les bouchons, et surtout, vous êtes en totale liberté. Le permis de conduire, c'est le permis de liberté. Donc, j'ai du mal à comprendre que demain, on nous explique qu'il faille se passer de voiture en nous disant que la voiture, c'est has been. C'est has been la voiture ? Je n'ai pas l'impression, moi, quand je sors la tête, ce n'est pas ce qu'on dit. C'est loin d'être bien. On est loin de dire que la voiture has been. On est en train de dire que la voiture, elle va être différente demain. Et c'est en ça qu'il y a une révolution. Tu n'es pas obligé de le... Enfin, je te tutoyais, c'est vrai, je te prie de m'excuser. Mais la voiture, selon ton part, c'est une voiture différente. Ce n'est pas la même voiture qu'aujourd'hui. Tu dis qu'il te semble que rien n'est changé jusqu'à présent, qu'on parle de révolution depuis un certain temps. Moi, il me semble qu'il y a certaines choses qui ont changé. Quand on parle de pollution de l'air, certainement qu'elle s'améliore, notamment parce que l'industrie, l'agriculture, ont énormément changé leur pratique. Côté de la mobilité, on sait aujourd'hui que les moteurs thermiques produisent énormément de particules fines qui ont des effets délétères sur la santé. Dans un pays qui n'a pas de constructeurs automobiles, le Danemark, on estime que le coût d'un kilomètre parcouru en voiture se monte à 80 centimes et le coût d'un déplacement fait en vélo rapporte à la collectivité en dépense de santé évitée, en absentéisme évitée, 20 centimes. Donc la voiture coûte 80 centimes à nous tous et le vélo rapporte 20 centimes. Ce qui fait dire aujourd'hui aux personnes de Copenhague, à la ville de Copenhague, qu'elle a tout à fait raison économiquement d'investir dans de nouvelles formes de mobilité plutôt que de perpétuer un système qui est extrêmement... Alors, qui coûte peu cher à l'individu aujourd'hui, effectivement, le coût automobile payé par l'individu est peu élevé, c'est vrai. Mais le coût pour la collectivité, il est important. Je crois qu'on ne peut pas le nier. C'est faire un combat d'arrière-garde, c'est se replacer à l'âge de l'automobile en plein XXe siècle que de dire qu'on peut continuer comme ça. C'est faire fi de tout ce que la connaissance aujourd'hui peut sur le changement climatique. J'ai une autre question. En fait, je reviens de Copenhague. On a fait un film au Danemark là-dessus. Et là où l'intelligence du Danemark est en effet très présente, c'est qu'ils ont insufflé une dynamique pour d'autres modes de transport aussi sans tuer l'automobile. Et donc, ils ont fait ça. Ils ont créé une espèce d'alternative qui est une alternative tout en séduction. Mais pas en tordant le bras aux gens et en leur disant que ce n'est pas bien de prendre sa voiture et en culpabilisant. Et ça va se proposer. J'ai une question. Parce qu'il y a beaucoup de critiques justifiées ou non qui sont faites par exemple contre la maire de Paris. mais il y a eu un congrès récemment et je crois savoir que la plupart des maires de villes de taille à peu près équivalente suivent une politique tout à fait comparable. Il y a des variantes. Elles sont plus ou moins oppressives, plus ou moins sociiques pour la maire. D'accord. Mais enfin, ça va tous dans le même sens. Ils cherchent à diversifier les modes de transport et à réduire la part relative de l'autonomie. Dans le centre-ville en tout cas. Parfois, avec des mesures des élèves, ils mettent des péages, des trucs comme ça, et qu'en France, on n'imagine même pas. Mais ils disent tous la même chose dans l'orientation. Ils sont d'opiniens politiques diverses. Et tous, ils ont contre eux une opposition telle que vous la représentez ici et qui critique, etc., mais qui est minoritaire manifestement puisque cette politique continue. Ils sont réélus sur cette base. Mais ça devrait quand même faire réfléchir, ça. Ils se trompent tous. Ils trahissent tous le peuple en disant qu'on va écraser le pauvre automobiliste, etc. Pourquoi tous les maires de toutes les grandes villes disent ça ? Non, non, non. Déjà, attention, il ne se passe pas dans les autres pays européens la même chose qui se passe à Paris sur les modalités. Par exemple, sur les restrictions de circulation, Paris, la seule ville à avoir interdit sur l'intégralité là où d'autres capitales européennes ont interdit certains véhicules sur des espaces bien définis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi regarder qu'il y a un éternel renouvellement de presque mode pour regarder les tramways. Aujourd'hui, ils fleurissent dans nos villes. Les tramways, il y en avait. On les a enlevés, on les a remis. Je ne suis pas persuadé que demain, aujourd'hui, on attaque beaucoup l'automobile sur son aspect pollution. Peut-être demain, l'énergie ne sera pas électrique et sera hydrogène. Je ne sais pas. Et si elle est hydrogène, les véhicules ne pollueront plus. Alors, on fera quoi à ce moment-là ? On n'aura quoi comme justification pour dire qu'on les interdit de circuler ? Si c'est une question, j'ai un élément de réponse, mais je pense qu'on en a... Je ne suis pas le seul. Il y aurait deux éléments de réponse. Vous prenez le cas de Paris. Je suis désolé, je parle de Paris, mais je pense que c'est extrapolable à d'autres villes, à la plupart de nos métropoles en France. Simplement, je n'ai pas le chiffre. À Paris, il y a 50% de l'espace public qui est dédié à la voiture. Quand on enlève les immeubles, ce qui reste, il y a 50% de cet espace-là qui est réservé à la voiture. Est-ce qu'on n'est pas capable d'imaginer d'autres formes de nos villes dans lesquelles on a un parc automobile qui est un peu réduit et qu'on utilise cette libération de l'espace pour faire d'autres choses ? Est-ce qu'on est obligé de continuer à réfléchir avec le cadre cognitif du siècle d'avant ? C'est une bonne question. Et deuxièmement, je répéterai une chose. Le véhicule électrique qu'on nous annonce comme étant propre, magnifique, ce n'est pas vrai. Il n'est pas propre. Le véhicule hydrogène, il a des batteries et ces batteries-là, elles coûtent extrêmement cher en énergie et en terres rares pour être produites. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir plus partager l'espace qui aujourd'hui est dédié à la voiture et on va devoir plus partager les voitures. Ça, c'est des tendances de fond auxquelles on doit faire face. On sera plus nombreux dans les mêmes villes à vouloir se déplacer. Et donc, aujourd'hui, il y a à peu près, je connais les chiffres, vous m'excuses, je ne connais pas les chiffres en région, mais sur Paris, c'est 1,2 passagers par véhicule en Paris intramuros aujourd'hui. Et les objectifs sont de faire en sorte parce que plus on tend vers 1,7 personne par véhicule, à 1,7 personne par véhicule, il n'y a plus de bouchon. Il n'y a plus de bouchon. On peut se déplacer quand on veut arriver à l'heure à ses rendez-vous. Et donc, c'est ça le grand enjeu. Le grand enjeu, c'est d'oublier le modèle historique où on achète son véhicule, on le gare en bas de chez toi et il reste 95% du temps garé, il prend de la place à l'exception de tous les autres en bas de chez toi. Ce modèle, il est totalement débile aujourd'hui. Et surtout, dans un monde de la voiture autonome où on pourra avoir son véhicule à soi et le mettre à disposition des autres ou utiliser un véhicule partiellement ou totalement autonome et le mettre à remettre à disposition à une société de location de véhicules, à une société de taxi et l'utiliser que c'est 5% du temps. C'est ça la grande évolution qui va faire qu'on va enfin pouvoir vivre dans ces villes. On n'aura plus besoin de garer son véhicule en bas de chez soi 95% du temps. Et donc, tous ces espaces qui sont aujourd'hui sont dédiés au parking vont être mis à disposition à la circulation. Et c'est ça une grande tendance mais on ne la voit pas encore parce que le véhicule autonome, partiellement autonome n'est pas encore là. Mais on y arrive. La circulation ou autre chose. La circulation ou autre chose. Le déplacement quel que soit le mode de déplacement. Je m'en prie, allez-y, en donnant la parole à la salle. Il y a un autre fait qui est vachement intéressant aussi à regarder. On a interrogé récemment 4 000 Français sur ce qu'ils pensent de la ville où ils habitent. Et ça nous a assez étonné. On a vu que les franciliens parisiens banlieue seconde couronne avaient envie à plus de 60% d'aller vivre ailleurs. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont insatisfaits de leurs conditions de déplacement, de la congestion dans la ville, de la pollution et du bruit. Et c'est plus de 60% à Paris, mais c'est 59% dans les 16 autres grandes métropoles françaises. Pour les mêmes raisons. Bruit, congestion, pollution. D'accord ? Donc dire que ce modèle actuel, il est à préserver, c'est ne pas entendre la volonté des gens d'avoir des villes différentes. Et quand on dit villes différentes, on les interroge sur quelles sont leurs aspirations. C'est des villes où la proximité est beaucoup plus forte. Ce n'est pas qu'un enjeu économique comme tu le disais tout à l'heure. Ce n'est pas vrai. C'est des enjeux qui sont... Il y a des modèles... Aujourd'hui, un exemple très simple. Aujourd'hui, l'enseigne parmi les grands distributeurs, celle qui va le moins bien, c'est celle qui a le moins développé l'échelle de proximité. Celle qui se casse sa gueule en bourse, c'est celle à qui on reproche de ne pas avoir développé les commerces de proximité. Il faut arrêter de penser que la zone d'activité commerciale en périphérie, c'est l'alpha et l'oméga du développement urbain. C'est n'importe quoi. Je vais vous donner un chiffre que très peu de gens connaissent parce que c'est une étude qui a malheureusement été commanditée par un acteur qui n'a pas diffusé. Si on cherche une corrélation entre le vote du FN et des facteurs socio-économiques sur un territoire, la plus grande corrélation, vous savez d'où elle provient ? Le vote FN, dit autrement, le vote FN est le plus élevé là où les commerces et proximités ont disparu. On va passer au dialogue. Il y a des gens qui veulent parler. Est-ce qu'on a des micros ? Il y a des micros ou pas ? Non ? Ah, bien, oui. Oula. Ah, vous êtes là. Vous pouvez passer. Il y a des micros, non ? Vous êtes là pour ça. Bon, bien. Alors, il y a... Monsieur, il a le micro. Lui, il y a un. Et puis après, vous le donnez à quelqu'un d'autre. Allez-y. Bonjour. Alors, je trouve extrêmement intéressant le débat parce qu'on est vraiment dans un débat contradictoire et alors qu'on pouvait parler de l'usage de la voiture, par contre, la question centrale est la mobilité et qu'aujourd'hui, la mobilité, elle ne passe plus que par la voiture et c'est évident qu'on a dépassé les années 70 où on était dans tout voiture où effectivement, on a structuré la ville sur ce schéma-là et aujourd'hui, on en revient parce qu'on veut regagner l'espace sur ce qui a été quelque part détruit par l'usage et le développement de transport par la voiture et qu'aujourd'hui, effectivement, même si on est passé de la voiture liberté à la voiture plaisir pour certains, aujourd'hui, le transport se réfléchit autrement et surtout par des moyens plus doux, le développement du vélo, le développement du transport collectif, évidemment, c'est peut-être l'avenir de cette mobilité et puis aussi, au-delà de la mobilité, il y a aussi la proximité qui fait qu'au lieu d'aller faire 50 km pour aller chercher un produit, peut-être, effectivement, aujourd'hui, se développe la livraison à domicile mais aussi se rapproche les services de proximité. Vous n'avez pas de questions, c'est une intervention. C'est plus une intervention. Voilà. En fait, ce que je voulais dire, j'avais une question à poser déjà, je vais faire comme monsieur qui représente les 40 millions d'automobilistes. Combien de gens ici sont venus à pied ? Monsieur Geoffrin, vous voulez compter les personnes ? Vous voulez que je compter les piétons ? Un tiers, on dirait. Un quart tiers. Qui est venu en vélo ? Elle a beaucoup, les gens. Ouais, pas mal. On va avoir un petit vent. Voilà. Alors, moi, je suis très en colère parce qu'en fait, c'est vrai que je veux beaucoup au monsieur qui représente les 40 millions d'automobilistes. Je ne comprends pas pourquoi on peut être obsédé comme ça par la voiture. Ça, c'est quelque chose et je pense sur les 40 millions d'automobilistes. On a invité notre ami, mais je ne comprends pas. Non, non, non. Je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas l'insulter, sauf que je veux dire... Alors, vous savez, je vais répondre... Ah, j'ai fait trop. Non, non, non. Je ne veux pas dire... Vous avez franchi la ligne. Non, je ne vous en veux pas parce que ça, j'y suis habitué. Donc, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en France, il s'est passé quelque chose ces derniers temps qui est assez surprenant et qui, je pense, si vous êtes usagers du vélo, des transports en commun, de votre voiture, de quoi que ce soit, vous allez me comprendre. Je n'ai jamais vu une telle opposition entre les usagers. Jamais. Moi, ça me choque. C'est à ce que vous dites là, c'est ce qu'on lit avec ma webmaster sur les réseaux sociaux des deux côtés. On entend des automobilistes qui hurlent contre les vélos qui font soi-disant n'importe quoi et qui sont les pires des pires. On entend ça contre les deux roues motorisées qui sont soi-disant des débiles mentaux parce qu'ils font n'importe quoi. On entend ça sur les automobilistes qui sont aussi des débiles mentaux parce qu'ils font n'importe quoi. En fait, j'ai juste envie de vous dire que quand on dit que l'autre est débile, ça veut dire qu'on considère que nous, on est plus brillants. Et je trouve que ça participe quand même d'une espèce de supériorité que je n'ai pas... Je ne suis pas un... Non, laissez-moi finir. Je vous avais fait si finir. Non, mais je voulais m'excuser. Non, non, mais il n'y a aucun souci. Je vous dis, c'est révélateur. C'est extrêmement intéressant. Au contraire. Je ne vous en veux absolument pas. Cependant, je voudrais juste vous rappeler une chose. Vous me considérez un obsédé de la voiture. Moi, je suis venu à pied. Voilà. Déjà, pour commencer. Deuxième point, parce qu'il faisait beau. Par contre, s'il pleuvait, peut-être que j'aurais pris la voiture. Ensuite, je vais aller chercher mes loulous au poncé. Et j'y vais en automobile partagée parce que je suis venu avec un ami qui va me déposer chez moi au Mans. Ça, c'est une réalité. Vous voulez que je fasse la même chose avec les transports en commun parce que je n'habite pas au Mans. J'habite en périphérie, à changer. Et puis ensuite, lundi, quand je vais aller au boulot, je vais aller à Paris. Je vais y aller en TGV. Moi. Mais pour aller à la gare, alors où je pars. Et du petit village où je pars, moi, il n'y a pas de ligne de transport en commun. Il n'y en aura jamais parce qu'elle ne sera pas rentable. Donc, j'irai en voiture. Et ça, c'est le cas de beaucoup. Il faut arrêter d'opposer les usagers entre eux. Je vous demande juste ça. Il n'y a pas d'obscédé de la voiture. Pour y arrêter le débat, si c'était possible, effectivement, c'est ma question. Oui, allez-y. Il y a d'autres gens qui veulent poser des questions. Mais allez-y. Ma question, c'est que c'est un vrai sujet sur Angé. C'est vrai. Parce que la voiture, je le dis comme ça, effectivement, elle est en porte-pièce. Mais j'ai toujours beaucoup souffert de la voiture. Moi, je me déplace pratiquement en camélo, effectivement. Surtout que je vis de Belle-Belle. Et donc, je vous... J'avais compris. Voilà. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Mais j'engage les gens à se déplacer en vélo de plus en plus. Tout le monde a peur de faire du vélo en disant, oui, il n'y a pas... Parce qu'en fait, on peut appeler aussi les pouvoirs publics, la municipalité, la gloire, essayer d'améliorer les pays sociétaires, etc., etc. Mais à Angers, on souffre beaucoup parce qu'on a créé une autoroute qui divise la ville en deux. C'est quand même un vrai sujet. Vous avez... Et cette recade qui passe au milieu de la ville, avant, c'était une autoroute. On roulait à 90 à l'heure. Ça a été limité à 70 et maintenant, c'est limité à 50 avec les travaux. Heureusement, il y a des travaux de cœur de main qui se font pour essayer de modérer ça. Mais le problème, c'est que la voiture, c'est effectivement... C'est un élément de déplacement comme un autre, mais ce n'est qu'un rayon de la chaîne. Et on ne peut pas le privilégier. Et je ne sais pas pourquoi il existe, effectivement... Alors, c'est encore une petite attaque. Pourquoi 40 millions d'automobilistes ? Qu'est-ce qu'ils ont à défendre ? Pourquoi on les attaque ? Vous voulez vraiment que je vous le dise ? Alors, on va faire... Voilà. Hausse des prix du carburant. Vous avez le produit le plus taxé en France. Donc voilà pourquoi 40 millions d'automobilistes existent. Mesures de sécurité routière. 1,8 milliard de répression routière chaque année sur votre dos, à votre bon cœur, messieurs, dames, soi-disant, pour vous sauver la vie. Et tout ça pour des mesures dites de sécurité routière qui consistent uniquement d'une privatisation potentielle des radars. Donc, confier des radars des sociétés privées, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà pourquoi vous avez une association d'automobilistes en France, monsieur. Pour d'autres raisons aussi. Parce qu'en ville, il faut faire attention aussi à justement ne pas tomber dans cet état d'esprit qui pousse à opposer les usagers les uns des autres. Et mon discours, c'est de l'apaisement. Oui, je milite pour des meilleures pistes cyclables parce que vous, vous en avez besoin. Et oui, je pense que ce n'est pas du tout incompatible avec une route de qualité et que si vous vous sentez en sécurité quand vous faites du vélo, il y aura davantage de gentils en front du vélo. Mais dire aux cyclistes qui roulent dans les voies pour bus, moi, je n'ai jamais compris. Excusez-moi, mais quel plaisir de rouler derrière un bus, je ne comprends pas. Ou sur les tratoires, je ne comprends pas. Donc voilà pourquoi vous avez besoin d'une association forte d'automobilistes en France. L'association 40 millions d'automobistes est la seule association reconnue d'intérêt général de défense des automobilistes. Donc voilà une partie des raisons qui fait qu'on existe aujourd'hui. Et une des raisons qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est justement pour sortir de ce clivage qui parle d'obsédé de l'auto. Non, non. Ça, je ne peux pas laisser passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, voilà. Alors, allez-y. Je vous donne la... Oui, oui, oui. Donc moi, je rejoins Pierre. Je suis un des membres de l'automobiliste de l'Ouest qui en fait partie. Et j'en suis, je souhaite le soutien. Bien, je souhaite le soutien. Merci. Voilà. Parce qu'avec aussi dans cette partie-là, dans le domaine de la mobilité, c'est vrai que c'est assez compliqué de se déplacer et qu'on n'a pas... On est très loin de la ville. Il faut dire clairement que plus on est loin de la ligne d'une ville, d'une grosse ville, moins il y a de transports en commun. Donc il faut trouver des solutions d'alternatives. Il faut penser aussi aux personnes qui sont des personnes âgées ou des jeunes qui n'ont pas accès à la voiture, quelle est la solution qu'il faudra leur apporter pour se déplacer de leur domicile en ruralité vers la ville. Et là, actuellement, c'est un peu compliqué et c'est sur ça. Sur le point de la ville, c'est le transport au commun aussi. Il faut se dire que clairement, c'est un combat quotidien de se dire que les grandes villes essaient de diminuer au niveau de la pollution. Donc les transports en commun, que ce soit les bus à GNV, les bus électriques et autres. D'un point de vue, je rejoins un des cofondateurs de Coyote. J'entends beaucoup de personnes, je voudrais vous poser la question à vous. J'ai une personne qui m'assiste, il me dit le Coyote, c'est illégal, c'est interdit. Expliquez-moi quel est votre argument à vous pour contredire la personne qui me dit c'est interdit, c'est illégal, etc. Voilà. C'est ça qui... Je vais répondre, mais c'est pour ça qu'il faut revenir en arrière. Il faut venir en arrière à peu près en avril 2011 où le gouvernement de l'époque, Sarkozy, décide de retirer les panneaux qui sont avant les radars, les panneaux avertisseurs de radars. Vous savez, le grand panneau qui nous dit attention aux zones de contrôle qui est généralement à 1 km des radars. Ils estiment que les gens freinent trop sur les radars et accélèrent après. Donc ils se disent on va enlever tous les panneaux. Et donc ils nous convoquent en disant on a décidé d'enlever tous les panneaux, on va commencer le mois prochain et on est obligé d'arrêter aussi les avertisseurs de radars qui avaient la même fonction que les panneaux. Parce que nous, la seule chose qu'on faisait c'est de dire attention, voilà la limitation de vitesse, voilà où est-ce que vous en êtes, ça fait une alerte de survitesse si vous êtes en permanence sur la survitesse et ça vous couine un peu dans les oreilles si vous êtes en survitesse face à un radar. C'était simplement un panneau avertisseur de radar un peu plus intelligent parce qu'il connaît votre vitesse et il y a une interface on machine, un petit écran qui vous dit votre vitesse, la limitation de vitesse et ça devient rouge et ça vibre si vous êtes en survitesse. Et donc ils ont interdit les avertisseurs de radar. Sauf qu'il y a eu une montée, une opposition très forte y compris au niveau des députés. Il y a je crois 70 députés qui se sont opposés à cette décision. Donc ils ont gardé les panneaux d'invitation d'avertisseurs de radar qui sont toujours là. Ils n'ont pas enlevé les panneaux d'avertisseurs de radar. Par contre, ils ont tué les avertisseurs de radar et on est devenu assistante conduite. Ça veut dire qu'on ne pouvait plus indiquer la position précise du radar mais une zone sur laquelle la vitesse était limitée. Donc on n'avertit plus la position précise du radar au mètre près. On vous indique que dans une zone de 4 km sur autoroute de 500 mètres en ville vous avez une zone de contrôle. La législation a évolué dans ce sens. Les panneaux sont restés. Donc les panneaux a priori sont illégaux parce que les panneaux sont des avertisseurs de radar statiques alors que nous l'avertisseur de radar dynamique est devenu illégal. Donc oui, historiquement, l'avertisseur de radar Coyote il y a 10 ans est illégal et on a dû remplacer tous nos produits par des systèmes d'aide à la conduite qui avertissent sur des zones plutôt que sur un point précis. Mais on en a profité pour rajouter beaucoup plus de fiabilité sur les limitations de vitesse. Maintenant, partout en Europe vous avez une limitation de vitesse qui est la plus fiable possible. On a rajouté une douzaine d'événements de type sécurité routière. Vous pouvez remonter un nid de poule, une véhicularité, tout type d'événements et maintenant il y a une vingtaine d'événements qui sont remontés par la communauté filtrée et transmise à la communauté Coyote et au-delà. Et pour aller dans votre sens, il n'y a qu'en France où les autorités refusent, on leur donne, donne, je dis bien donne, nos informations de sécurité routière. On travaille avec la Belgique, on travaille avec l'Italie, on travaille avec l'Espagne où on met à disposition les informations de notre communauté, on met à disposition gracieusement les véhicules en contresens. On permet à notre communauté de remonter les véhicules en contresens et d'avertir en temps réel les autorités pour qu'elles interviennent immédiatement et essayer de rentrer en contact avec cette personne et mettre sur les panneaux un message variable attention aux véhicules en contresens pour rouler à gauche parce qu'il est à droite. En France, on est interdit. On est interdit de communiquer ces informations parce qu'il faut respecter les marchés publics et parce qu'on ne peut pas privilégier un acteur par rapport à un autre et parce qu'on ne peut pas donner gracieusement à la sécurité routière des informations de sécurité routière. Il y a une dame là-bas qui lève la main. Juste une réflexion pas vraiment une question. On dit qu'on parle de la vie à l'ère du numérique et finalement on résonne dans notre monde actuel. On intègre peut-être suffisamment la possibilité du télétravail d'une manière un petit peu différente de vivre et j'ai relevé il y a quelques jours lors d'une conférence à l'Euseo la pensée une phrase du créateur de l'Euseo il faut travailler dans le présent comme si l'on revenait de l'avenir. Madame vous n'aviez pas de questions ? Le temps que le micro arrive peut-être sur le télétravail en deux mots quand on interroge les français sur leur pratique du télétravail c'est intéressant on voit que ça se développe quand même beaucoup on est passé de 20 à 30% en moyenne de français qui travaillent chez eux pendant les heures de bureau et le tout en 18 mois donc c'est majeur après il y a une grande fracture entre ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas en gros les cadres supérieurs les professions libérales les chefs d'entreprise pratiquent allègrement le travail chez eux et ailleurs le travail mobile et en revanche les employés les ouvriers etc eux pratiquent très peu le télétravail donc il y a à ce niveau là une réflexion à avoir pour permettre aux gens qui sont il y a beaucoup plus de postes qui peuvent se télétravailler que de postes qui se télétravaillent effectivement et depuis que cette semaine il y a un droit au télétravail dans la législation française maintenant vous avez pu être demandé à votre patron de télétravailler vous pouvez lui dire j'ai le droit de télétravailler et tout je vais télétravailler très bien Madame Bonjour je suis géographe j'ai travaillé notamment sur la mobilité des jeunes en territoire rural et je voulais apporter une approche un petit peu différente qui n'a pas été abordée c'est notamment par rapport à l'usage de la mobilité c'est à dire qu'il y a une mobilité celle qui pose le plus de problèmes c'est la mobilité contrainte comme les trajets pour aller au travail mobilité domicile travail les trajets pour aller à l'école domicile étude donc ça c'est des mobilités contraintes donc moi j'ai travaillé notamment sur les plans de déplacement établissements scolaires mais ça existe aussi dans les entreprises c'est assez peu mis en place donc ça c'est des solutions aussi organisationnelles purement pour optimiser au maximum les trajets et puis après il y a les trajets et les mobilités choisies où là effectivement c'est plutôt des stratégies personnelles et là dedans vous êtes sans doute au courant puisque vous travaillez avec des sociologues c'est à dire que la mobilité c'est aussi des pratiques culturelles et des apprentissages c'est à dire que même chez les collégiens on peut apprendre la mobilité c'est à dire que la première fois qu'on prend le bus la première fois qu'on prend le train c'est quelque chose qu'on apprend c'est pas quelque chose voilà qui est inné donc après c'est aussi des changements d'habitude et peut-être aussi des apprentissages et de l'éducation je suis entièrement d'accord avec ça vous avez tout à fait raison de souligner cet aspect là il y a un quart des français aujourd'hui qui estiment qu'ils ne sont pas suffisamment formés en matière de mobilité et quand on le fait vous parliez de plan de déplacement d'entreprise plan de déplacement d'établissement scolaire ce qu'on a fait pas mal de reprises on voit qu'en informant les gens en leur mettant le pied à l'étrier pour qu'ils testent de nouvelles façons de se déplacer il y a des reports modaux très importants on peut faire reculer la part modèle de la voiture sur des trajets contraints domicile-travail de 10, 20 points dans certains cas c'est le cas des hôpitaux à Bordeaux qui ont mis en place un plan de déplacement d'entreprise la part modale de la voiture est passée de 65% à 45% en aidant les gens alors c'est pas le cas partout des plans de déplacement d'entreprise mais c'est possible il y a des associations qui travaillent dessus qui aident les gens à se former à la mobilité qui les conseillent sur les modes alternatifs qu'ils peuvent utiliser et c'est des associations d'ailleurs qui aident les gens à revenir à l'emploi il y a 7 millions de personnes en France qui ont des problèmes de mobilité pour une grande part c'est des gens pour qui ces problèmes les empêchent de revenir à l'emploi ou d'accéder à l'emploi et il y a aujourd'hui beaucoup à faire il y a une issue qui s'appelle WeMove qui travaille là dessus qui est hyper intéressante qui permet aux gens de revenir à l'emploi en résolvant leurs problèmes de mobilité très bien alors il y a encore des questions une là madame merci il y a un monsieur qui est là je crois moi je voudrais poser une question sur le partage de la voiture qui paraît en effet être une très bonne solution c'est vrai que peu de gens lèvent la main quand on vous demande est-ce qu'on partage votre propre voiture ça me semble déjà beaucoup plus simple quand on est sur des applications de voitures en libre-service comme ça existe dans plusieurs villes en revanche je voudrais savoir s'il y a eu des études un peu un peu prospectives sur comment est-ce qu'on adapte un parc de ce type au problème de congestion d'heures ou de départ en vacances ou de choses comme ça c'est à dire est-ce qu'on va arriver quand même à résoudre les problèmes de congestion avec ce partage de voitures quand on a des heures de pointe ou des mouvements de départ qui sont extrêmement importants à des moments précis est-ce que vous avez des études là-dessus ? alors une étude précise non malheureusement je n'ai pas en revanche je vous ai entendu parler d'autopartage et l'autopartage pour avoir regardé ça de près parce que moi c'est une bonne solution aussi on y a très vite trouvé une limite à l'association une limite vous savez toutes nos conclusions viennent un peu des remarques qu'on a des automobilistes qui viennent nous appeler derrière nous donner leur retour sur l'autopartage on a un vrai souci il y a l'autopartage qui est organisé par des collectivités donc les voitures qui sont mises à disposition par les grandes villes contre des abonnements etc. ça fonctionne plutôt pas mal ça fonctionne plutôt pas mal ça coûte très cher parce que dans cette notion de partage il y a malheureusement moins d'entretien quand c'est pas notre propriété très souvent on n'en prend pas soin il faut être très honnête les voitures sur Paris par exemple Autolib reviennent au garage en moyenne une fois toutes les 7 semaines c'est délirant parce que c'est mal entretenu sur l'autopartage particulier maintenant je vais vous donner un petit on va sortir l'opération bientôt donc je vous fais une révélation admettons je sais pas vous avez quoi comme voiture madame ? vous en avez pas j'entends pas bon on va prendre allez on va dire une Clio une Clio une Clio 2 je sais pas non une Clio 4 on prend un modèle très standard vous avez une Clio 4 moi aussi je viens très bien habillé je mets un joli costard et je viens louer votre auto vous allez me la prêter pour le week-end ça va me coûter une quarantaine d'euros et vous ça va vous rapporter entre guillemets 40 euros écoutez moi bien vous allez voir combien ça peut vous coûter et c'est malheureusement beaucoup beaucoup d'automobilistes en ont fait l'expérience vous allez me prêter votre auto moi vous savez pas quelle est ma conduite vous savez pas ce que je vais faire de l'auto vous avez 40 euros mais bon vous jouez le jeu mais moi je peux très bien avoir une Clio 4 qui m'attend à la maison sauf que moi ma batterie elle est vieille et la vôtre elle est neuve devinez ce que je vais faire et puis c'est pas fini moi mon alternateur il est bon à changer mais le vôtre il est meilleur donc je vais l'emmener sur un pont je vais payer un garagiste et puis on va faire un transfert il va monter il va vous monter mes pièces usagées et il va me mettre vos pièces neuves je vais vous rendre votre voiture je l'aurais lavé et vous allez vous dire que ce chasseret est super sympa sauf que derrière non mais ça arrive si je vous dis ça c'est parce que ce genre de retour à l'association et bien on commence à l'avoir de plus en plus et c'est intéressant je pense que ça te dit quelque chose de ce qui est offert aujourd'hui comme service d'autopartage c'est qu'on l'a pensé avec les véhicules d'hier ceux sur lesquels justement on peut facilement enlever une batterie enlever un alternateur changer les roues etc. je pense qu'il y a un frein certainement ici il y a aussi un frein c'est que les offres d'autopartage entre particuliers le marché est fragmenté il y a plein d'offreurs il n'y a pas encore eu de concentration donc le marché il est plus éparpillé que sur l'autopartage le covoiturage longue distance là il y a blablacar il n'y a personne d'autre et ça ne joue pas en faveur du devant nous ce qu'on a mesuré c'est qu'il y a eu une percée de l'autopartage quand les offres sont apparues et ont été rendues visibles par de la publicité notamment avec un taux de pénétration qui n'est pas très important mais quand même et aujourd'hui ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on assiste plutôt à un reflux c'est à dire des gens qui s'étaient inscrits et qui pratiquent peu ou se désinscrivent parce que ça ne répond pas à votre question qui était mais si on arrive à massifier l'utilisation de l'autopartage je ne sais pas bon je sais que ça pose un problème énergétique il y a encore une question là si c'est une flotte partagée électrique ça ne marche pas vous pouvez passer le micro là-haut et on arrive bientôt au bout je vais prendre 2-3 questions et après on sera obligé d'arrêter donc moi c'est en fait aujourd'hui on parle de révolution de l'usage de la voiture mais l'usage de la voiture ça n'arrête pas seulement au véhicule lui-même ça parle aussi de la route et aujourd'hui on parle un peu de routes modifiées avec des panneaux solaires à la place du bitume ou des choses comme ça et ce serait pour avoir plus d'informations dessus parce que c'est très vague comme sujet actuel alors pour parler d'automatisation de la voiture complète mais est-ce qu'on pourrait aussi parler d'automatisation de la route et que ce soit toujours compatible avec les voitures qu'on a aujourd'hui je vais répondre très rapidement parce que je connais bien ce revêtement c'est le revêtement solaire qui a été mis en place par une société française qui s'appelle Colas la route solaire permet d'emmagasiner de stocker une énergie et de pouvoir la redistribuer derrière aujourd'hui son frein c'est le coût c'est que ça coûte extrêmement cher à mettre en oeuvre mais c'est une nouvelle technologie donc oui ça participe à des perspectives plutôt intéressantes qui est l'alimentation par exemple de l'éclairage urbain par la route et ça donne une vraie autre fonction à la route de plus c'est un revêtement de qualité qui en termes de durabilité est extrêmement bon donc c'est une jolie solution mais il va falloir abaisser les coûts parce que ça vaut 10 fois plus cher que le revêtement de base mais c'est en effet une super solution il y a un autre aspect qui va évolutionner notre utilisation de la route c'est la communication entre véhicules et entre véhicules et infrastructures c'est ce qu'on appelle le car-to-car l'idée c'est de faire en sorte que les véhicules soient moins dangereux vous ne pourrez plus quand deux véhicules échangent des informations en temps réel sur leur vitesse leur direction vous ne pourrez plus avoir un choc frontal entre deux véhicules parce que c'est le véhicule qui de lui-même va freiner à votre place et donc cette même technologie c'est une technologie basée sur le wifi qui fait que tout véhicule va pouvoir communiquer entre eux avec les 50-100 véhicules qui sont à moins d'un kilomètre et avec l'infrastructure à terme ça va remplacer vous savez le panneau message variable qui est sur les autoroutes c'est le panneau message variable rien que pour vous en fonction de votre destination en fonction de votre vitesse directement sur votre écran du GPS et cette technologie elle va révolutionner la manière dont on conduit d'une part parce qu'on sera bien informé grâce à tous les gens dont Coyote qui fait partie de cet historique depuis une douzaine d'années qu'on remonte des informations qu'on les met à disposition des systèmes pour qu'il arrive directement dans votre véhicule et que votre système d'aide à la conduite il soit intégré directement dans votre GPS et donc cette technologie va changer aux Etats-Unis et une directive qui a été votée récemment tous les véhicules construits à partir de 2019 doivent obligatoirement disposer de cette technologie ça va prendre 10 ans 15 ans bien sûr à ce qu'il y ait suffisamment de véhicules qui communiquent entre eux pour qu'ils soient de plus en plus sécurisants par contre en Europe on n'a pas encore décidé on n'a pas encore décidé à partir de quand on adopte cette technologie les véhicules américains je crois que c'est madame vous aviez une escorte c'est pas une escorte vous l'avez moi j'ai entendu une escorte ici une Ford Escort elle sera équipée en 2019 de cette technologie mais alors personne n'a qui parler en Europe c'est dommage très bien on va prendre la dernière question c'est vous oui j'ai pris le micro parce que mon collègue était juste à côté de moi juste pour continuer votre réflexion sur le véhicule qui devient de plus en plus sécurisé est-ce que Coyote va pas prendre la main sur la voiture ou Google va prendre la main sur la voiture c'est ce qui s'est passé d'ailleurs Tesla a réussi à prendre la main sur les voitures dans les îles Saint-Martin pour baisser le niveau de consommation de batterie donc à un moment donné on est plus libre dans sa voiture et quels peuvent être les risques alors prendre la main c'est pas tout à fait ça Tesla ce qu'ils font c'est qu'ils mettent des mises à jour logicielles même chose sur votre smartphone régulièrement tous les 3 mois tous les 6 mois vous avez une nouvelle application qui est mise à jour automatiquement vous ne voyez même pas ce qu'a fait Tesla c'est ça il fait des mises à jour pour quand il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont implémentées directement sur le véhicule c'est ce qu'on fait depuis une dizaine d'années sur nos produits par exemple sur les produits quand il y a de nouvelles fonctionnalités on met à jour l'ensemble des utilisateurs qui puissent bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités c'est pas prendre la main on ne prend pas la main sur le véhicule on apporte de nouvelles fonctionnalités dans le boîtier dans l'application sur certains systèmes du véhicule autonome mais il n'y a aucune possibilité à distance de prendre la main sur un véhicule très bien ce sera le mot de la fin je voudrais vous remercier de nous avoir entendu écouté pendant plus d'une heure et demie pratiquement et merci aux intervenants qui ont été très compétents mont sont liéam un vrai dél Sous-titrage ST' 501